Musique Mollilei, ce nom pour la plupart d'entre vous, vous est inconnu. Pourtant, la légende qui l'entoure a marqué pendant des générations les habitants de Burslem, un petit village situé en Angleterre. Son histoire, très connue là-bas, inspira le scénario de Molly Crows, un film d'horreur britannique sorti en 2013. Margaret Lay, qui était surnommée Molly, naquit à Burslem en 1685. Malheureusement, la petite fille ne fut pas gâtée par la nature. Car elle était très laide. Et l'un de ses yeux présentait une difformité. A cause de son apparence très repoussante, Molly fut, dès son plus jeune âge, rejetée par tous les habitants du village. Les gens de cette époque étaient très superstitieux. Du coup, on racontait des tas d'histoires plus absurdes les yeux que les autres sur cette pauvre Molly Lay. Certains disaient qu'elle avait un esprit d'adulte, dès la naissance, qui la rendait capable d'agir et de penser comme une adulte, malgré son corps d'enfant. Des témoins affirment qu'elle avait mangé une croûte de pain dur quelques heures après sa naissance et qu'elle avait refusé le lait maternel, qui a du coup servi à allaiter les animaux de la ferme. Avec le temps, sa laideur s'est accentuée, et sa solitude aussi. La légende dit que ses parents seraient morts alors qu'elle était très jeune. Ce manque d'amour dû à cette solitude totale aurait alors développé en elle toutes sortes de vices. Personne, je pense, ne peut lui faire de reproche là-dessus, car cet enfer du cœur qu'elle a vécu durant toute sa vie rendrait fou n'importe qui. Le seul être qui semblait s'attacher à elle fut un oiseau, sans doute un merle. D'autres affirment qu'il s'agissait d'un chouka, mais peu importe. Elle ressentit sans doute le besoin de dresser cet oiseau, pour avoir un peu de compagnie. Elle pensait sans doute que ce qu'elle ne trouvait pas chez l'homme, elle pouvait le trouver chez l'animal. Mais cet oiseau noir qui l'accompagnait partout a participé à construire sa légende de sorcière. On dit que ce merle était capable de reproduire n'importe quel champ d'oiseau, et que l'arbuste où il avait l'habitude de se poser ne donnait jamais de fleurs. Molly a donc dû se débrouiller seule pour gagner sa vie. Ce qu'elle fit en vendant le lait de sa ferme en ville. Molly Lay était la personnalité du village de Burslem. Même si elle n'y vivait pas tout à fait, car sa maison se trouvait à quelques kilomètres de là, dans un patelin isolé au milieu d'une forêt. Elle était devenue, avec les années, un monstre de foire, qu'on s'amusait à détester. Certains habitants étaient animés d'une si grande méchanceté envers elle, qu'ils l'accusaient de mettre de l'eau dans son lait. Histoire de la priver de son activité de marchande, son unique moyen de gagner sa vie. Cette haine non justifiée des habitants grandit avec le temps. Si bien qu'à chaque fois qu'un malheur se produisait dans le village, on disait que c'était la faute de cette sorcière qui vit au milieu de la forêt. Une maladie touchait les habitants, c'était un sort lancé par Molly. Le lait tournait trop vite, là encore, c'était à cause de Molly. Les affaires allaient mal, Molly en était l'unique responsable. Mais son plus grand ennemi était le pasteur de l'église de Burslem, Parson Spencer, qui lui reprochait de se rendre trop rarement à l'église, ce qui était très mal vu à l'époque. Il profita de sa grande influence sur les habitants pour entretenir l'image de la sorcière Molly. Ce pasteur mal intentionné se disait sûrement qu'une histoire de sorcière allait faire connaître son village et faire venir encore plus de monde dans son église. L'alcool était aussi l'une de ses grandes passions, car il était connu pour passer son temps libre à la taverne de la tête de Turc. Le maire y fit un jour une apparition, et immédiatement après, la bière de la taverne est devenue aigre, et les clients se sont retrouvés avec des rhumatismes. Le pasteur Spencer ne supporta pas d'être privé de sa boisson favorite. Il tira alors sur l'oiseau, mais sans parvenir à le toucher. Ce dernier s'envola le plus simplement du monde pour aller retrouver sa maîtresse. Parson Spencer eut après ça de graves douleurs à l'estomac, qui le forcèrent à garder son lit pendant plusieurs semaines. Molly finit par mourir, sans doute de solitude, en avril 1748. Et ce fut Parson Spencer, ce pasteur qui la détestait tant, qui la fit mettre en terre, dans le cimetière de Saint-Jeune, où elle repose encore aujourd'hui. Cependant, la mort de Molly ne calma pas les inquiétudes des habitants, qui avaient fini par croire qu'elle était réellement une sorcière. Était-elle vraiment morte ? Son esprit allait-il revenir pour se venger ? Autant dire qu'il n'en menait pas large. Et leurs inquiétudes s'aggravèrent lorsque le merle de Molly recommença à nuire aux habitants. En effet, l'oiseau chantait très tôt le matin pour réveiller les habitants, qui dormaient encore paisiblement. Et dès qu'ils sortaient de chez eux, le merle les attaquait en picorant leur visage avec son bec. Les habitants se retrouvaient harcelés par l'oiseau. Pour eux, c'était clair. L'esprit de la sorcière hantait le village. Certains habitants traumatisés avaient même fini par croire que Molly était revenu à la vie. Sûrement grâce à un sortilège de sorcière. Pour en avoir le cœur net, ils se rendirent à sa maison au milieu du bois pour la trouver. Et ce qu'ils virent finit de les épouvanter pour le restant de leur vie. Molly était bien là, assise près du feu en train de tricoter avec son merle sur l'épaule. La mort ne semblait pas avoir bouleversé ses habitudes. Tout en se balançant sur son fauteuil, elle murmurait des paroles étranges. « Poids et mesures, je n'ai jamais vendu. Le lait et l'eau, je n'ai jamais vendu. » Les habitants effrayés prirent leurs jambes à leur cou sans adresser le moindre mot au fantôme. Parsons Spencer, le pasteur véreux, décida que son esprit devait être calmé. Mais il choisit une manière étrange de le faire. Il partit en pleine nuit au cimetière avec quelques collègues pour accomplir un rite qui n'avait rien de chrétien. Il captura le merle pour le mettre à côté du corps de Molly. L'oiseau était encore vivant. Certains dirent même que le pasteur planta un pieu dans le cœur de la morte. Ils changèrent aussi l'orientation de la tombe, qui n'était plus dirigée d'est en ouest, comme toutes les sépultures chrétiennes, mais dans la direction nord-sud. D'ailleurs, sa tombe existe encore aujourd'hui, et elle a la particularité d'être la seule à ne pas être orientée dans le bon sens. Le pasteur fit une dernière prière avant de refermer le cercueil de Molly. Fin de l'histoire. Mais des questions demeurent. Pourquoi le pasteur a-t-il entrepris ce rite étrange ? Dans quel but a-t-il changé l'orientation de la tombe ? Certaines personnes affirment que le pasteur et ses compagnons voulaient mettre la main sur des objets de valeur qui auraient été enterrés avec Molly. Mais ça n'explique pas pourquoi il se donnait la peine de placer le merle encore vivant près du corps, ni la nouvelle orientation de la tombe. Il y a quelque chose de très étrange derrière tout ça. Au final, le pasteur n'était peut-être pas celui qu'il prétendait être. Le vrai sorcier dans l'histoire, c'était peut-être lui et non pas Molly, comme tout le monde le pensait à l'époque. Il a sûrement monté toute une histoire autour de Molly pour cacher ses propres actes de sorcellerie. Il fallait un bouc émissaire pour tous ces malheurs qui touchaient le village et Molly Lay était la coupable idéale. Bien sûr, je n'ai aucune preuve pour confirmer tout ce que je viens de dire, mais ce type me semble très louche. Ce qui est certain, c'est que l'âme de Molly a hanté le village pendant des années. Plusieurs exorcismes ont été réalisés sur sa tombe, bien des années après sa mort, mais sans suite c'est. Deux prêtres exorcistes auraient même trouvé la mort pendant ces tentatives, mais ça m'étonnerait que ce soit l'esprit révolté de Molly qui ait causé leur mort. Je pense plutôt que Person Spencer, le faux pasteur, a dû maudire la tombe en avocant de puissants démons qui s'en prennent à tous ceux qui s'y intéressent de trop près. D'ailleurs, de grands satanistes, comme Sybille Leak, ont visité cette tombe. Sybille Leak était une sorcière qui a écrit de nombreux livres sur l'occultisme, l'astrologie et l'ésotérisme. Elle était la disciple du grand sataniste Alester Crowley, pour ceux qui connaissent. Elle prétendait aussi être la descendante de Molly Lay. Et dans les années 50, elle se promena autour de la ville avec un chouka sur son épaule. L'histoire dramatique de Margaret Lay nous rappelle que les apparences sont souvent trompeuses et que la vraie laideur ne se trouve pas sur un visage mais dans le cœur des hommes qui bien souvent font vivre un véritable calvaire à leur prochain. Molly n'allait peut-être pas à l'église pour se faire voir et se donner une apparence de bonne chrétienne. Mais Dieu sait que son cœur était bon et c'est bien ça le plus important. D'après Fred Huggs, un historien de Burslem, Molly était une femme très religieuse qui a donné beaucoup d'argent à son église. Elle avait un goût pour les affaires et à la fin de sa vie, elle aurait eu plusieurs domaines en sa possession. D'après les recherches de cet historien, Molly était donc une femme forte et riche. Elle était loin d'être la pauvre femme aigrie qui, limite, mendiait pour sa survie. Les hommes du village ne pouvaient pas concevoir à cette époque-là qu'une femme puisse acquérir une telle fortune par ses propres moyens. Ils étaient jaloux et il fut alors facile pour eux d'utiliser son physique ingrat pour la faire passer pour une sorcière, adepte de la magie noire. En réalité, Molly était une femme généreuse qui donna beaucoup d'argent aux pauvres. Mais ça, la légende a tendance à l'oublier. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'histoires et de rumeurs concernant le fantôme de Molly. Certaines personnes croient que si l'on fait trois fois le tour de la tombe en chantant Molly Lay, Molly Lay, chasse-moi autour du pommier, son fantôme apparaîtra. Mais l'histoire ne nous dit pas ce qui se passe ensuite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada